Salut mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule les expansions du nom et nous allons voir une de ces expansions, c'est l'adjectif qualificatif épithète. Cette leçon s'ajoute à celle du groupe nominal pour qu'on puisse détailler les constituants du groupe nominal étendus et non pas minimals. Commençons par un petit rappel de ce qu'est le groupe nominal minimal. Alors le groupe nominal minimal est constitué d'un déterminant plus un nom. Donc dans un groupe nominal, l'élément essentiel comme ce qu'on a vu dans la leçon précédente est le nom. Donc c'est le noyau, c'est le chef du groupe. Il est presque toujours précédé d'un déterminant. Aujourd'hui nous allons découvrir un des éléments qui peuvent enrichir ce groupe nominal minimal pour qu'il devienne un groupe nominal étendu. Tout en essayant de vous amener à identifier ou à être capable d'identifier l'adjectif qualificatif en tant qu'expansion du nom ou du groupe nominal. Et vous amener aussi à reconnaître la fonction épithète de l'adjectif qualificatif. Essayons dans un premier temps de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un groupe nominal étendu ? Alors un groupe nominal étendu, comme son nom l'indique, il est étendu. C'est-à-dire il est bien enrichi, contrairement au groupe nominal minimal qui est, si on peut dire, il est pauvre. D'accord ? Un groupe nominal étendu n'est pas uniquement constitué d'un nom et d'un déterminant, comme ce qu'on a vu aussi. Ça c'est le minimum. On y trouve aussi un ou plusieurs mots qui viennent enrichir et compléter le nom commun. Ces mots, on les appelle des expansions du nom et du groupe nominal. Examinons ensemble ces phrases pour étudier une de ces expansions du nom ou du groupe nominal. Découvrons ce corpus frastique. Nous avons rencontré un célèbre navigateur. Les coquilles odorant attirent les enfants gourmands. Son faible score ne reflète pas ses capacités réelles. La première question à laquelle vous devez répondre, c'est que sont les noms auxquels se rapportent les adjectifs qualificatifs écrits en vert. Alors les adjectifs qualificatifs qui sont marqués en vert se rapportent au nom. Pour la première phrase, l'adjectif qualificatif célèbre vient pour enrichir le nom navigateur. Et là, on l'a souligné. Dans la deuxième phrase, puisqu'on a deux adjectifs, donc on a deux noms qui sont enrichis, cookies avec l'adjectif odorant et enfin avec l'adjectif gourmand. Dans la troisième phrase, on a l'adjectif faible qui vient pour enrichir le nom score et on a l'adjectif réel qui vient pour enrichir le nom capacité. Essayons de répondre à une deuxième question. Peut-on supprimer ces objectifs ? Et si on le fait, est-ce que ce changement peut-il avoir un impact sur le sens et sur la construction de la phrase ? Alors, lisons ces phrases. Nous avons rencontré un navigateur. Les cookies attirent les enfants. Son score ne reflète pas ses capacités. Alors, si vous l'avez bien remarqué, les adjectifs qualificatifs manquent dans ces phrases. Donc, on les a supprimées. Mais si vous le remarquez, quand on a lu ces phrases, elles gardent le même sens ou elles gardent leur sens complet. Donc, la suppression de ces expansions ne nuit pas, ne touche pas au sens ni à la construction de la phrase. Passons à une troisième question pour mieux découvrir ce type d'expansion. Nous avons procédé au changement du nombre de chaque nom et nous avons remarqué, ou ne pouvant le remarquer, que l'expansion adjectif qualificatif épithète s'accorde au nombre avec les noms qu'elle enrichit. Nous avons rencontré de célèbres navigateurs. Donc, ici, on a mis le nom au pluriel et on remarque que l'adjectif qualificatif épithète célèbre prend un S. Donc, il s'accorde en nombre avec son nom ou avec le nom qu'il enrichit. C'est la même chose pour la deuxième phrase. Donc, on a mis le mot coquise au singulier et on remarque que l'adjectif odorant s'accorde en nombre avec le nom qu'il enrichit. La même chose pour l'adjectif gourmand qui devient au singulier suivant son nom. Et le mot score, ici, on l'a mis au pluriel et on a capacité, on l'a mis au singulier et l'adjectif réel est passé du pluriel au singulier suivant toujours son nom. Que peut-on déduire ou que déduit-on sur l'expansion du nom adjectif qualificatif épithète ? Alors, on peut déduire que cette expansion a quatre caractéristiques. La première, c'est qu'elle s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle complète. La deuxième, elle est supprimable. La troisième, elle s'ajoute au nom pour l'éteindre et apporter plus de précision. Elle se place avant et ou après le nom qu'elle complète. Pour vérifier si vous avez bien compris cette leçon, essayez de répandre oralement à cet exercice d'entraînement. Je lis la consigne, souligne les expansions épithètes, c'est-à-dire adjectif qualificatif épithète, dans les phrases y dessous. Le fils aîné de la famille est courageux, l'homme désespéré est mon oncle, la petite voisine refuse de travailler, mon cher frère a cassé mon portable, mon adorable sœur aime la natation. Alors, essayez de souligner ou de repérer parce que vous allez le faire à l'oral, de repérer les adjectifs qualificatifs épithètes qui jouent le rôle d'expansion du nom dans ces phrases. J'espère que vous avez pu repérer les expansions. Alors, je lis les phrases avec la correction. Dans la deuxième phrase, L'adjectif est désespéré, il vient ici pour enrichir le nom homme. La petite voisine refuse de travailler. L'adjectif dans cette phrase, qui joue l'oral d'expansion du nom voisine, est petite. Mon cher frère a cassé mon portable. L'adjectif qui joue l'oral d'expansion du nom frère dans cette phrase est l'adjectif cher. Passons à la dernière phrase. Mon adorable sœur aime la natation. L'adjectif qualificatif qui joue l'oral d'expansion du nom sœur, ici c'est adorable, qui vient pour enrichir le nom sœur. Ce que vous devez retenir de cette leçon, c'est que les expansions du nom sont facultatives, c'est-à-dire elles ne sont pas essentielles dans la phrase, mais elles apportent des précisions, c'est-à-dire elles enrichissent le nom auquel elles se rapportent. L'expansion du nom épithète est une fonction, c'est-à-dire l'épithète est une fonction liée à un adjectif qualificatif qui se rapporte directement au nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom qu'il qualifie. Prenons un exemple. Le chat noir. Alors le chat noir ici est un groupe nominal étendu. Pourquoi on dit qu'il est étendu ? Parce qu'il est composé d'un déterminant, d'un nom. Là, c'est le minimum qu'on peut avoir dans un groupe nominal. Et il y a l'élément qui s'ajoute à ces deux éléments, c'est l'adjectif noir. Noir est un adjectif qualificatif. C'est sa nature. Qui se rapporte directement au nom? Chat. C'est l'adjectif qualificatif épithète qui vient préciser le nom chat. Alors épithète, c'est sa fonction. Alors j'espère que vous avez bien compris cette leçon avec le petit exercice d'entraînement que nous avons fait ensemble. Et je vous invite à découvrir d'autres exercices, que ce soit sur votre manuel ou en cherchant sur internet pour une bonne compréhension. Cherchez d'autres exercices, faites-les, entraînez-vous. Et je vous souhaite encore une fois un très bon courage et à la prochaine vidéo.